ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons revenir sur les fondamentaux de nuke notamment compositing 2d l'effet matrix on va voir donc les le rapport entre le fond et la forme en termes de luminosité de colorimétrie que l'on peut ajuster et mettre en place uniformisé dans ce compositing 2d on va venir travailler aussi les éclairs avec le fameux gizmo x tesla de xavier martin qui vont nous permettre rapidement donc c'est ça l'avantage de venir donc rajouter des éclairs donc actifs dans la scène et utiliser donc ensuite la luminosité donc produite par les éclairs pour la reproduire comme on le voit ici sur le ciel et les immeubles bien entendu ok donc on va commencer de manière assez simple ici donc à regarder le compositing alors au niveau du compositing lui même c'est un compositing donc 2d pour la simple raison c'est que le plan de départ était quasi impossible donc à traquer en 3d avait beaucoup de difficultés et il était plus sage et plus rapide surtout de venir donc venir découper en la roto l'objectif étant de venir enlever le ciel existant et de remplacer donc le ciel existant par un ciel orageux et bien sûr de transformer aussi donc l'avant plan donc ce travail donc de roto qui va donc permettre d'avoir donc comme on voit ici donc la découpe des bâtiments ok à partir de là on va donc avoir la découpe et dans une deuxième partie venir travailler donc sur la partie ciel donc la partie ciel en fait on va venir ici la remettre en place voilà la voilà donc elle se compose donc d'un ciel orageux de départ c'est une image fixe ça peut être légèrement animé éventuellement on peut réaliser ça en fluide dans maya éventuellement et puis on va donc positionner le ciel on voit que le ciel évolue dans sa position si je bouge comme ça on va avoir une rotation pour la simple raison c'est que le ciel donc avec grâce aux transforme position ici va suivre donc le mouvement de la caméra donc du plan alors bien entendu ça c'est fait donc en regardant sans aucune mesure puisque on n'a pas fait de tracking 3d et donc en prenant comme repère donc le point le plus éloigné donc c'est à dire le haut des buildings ici en traquant ces points là et on va avoir le mouvement donc un relatif de la caméra par rapport au haut des buildings et on va se caler sur ces points là pour venir définir donc la transformation principalement donc du mouvement du ciel un peu donc dans le sens de de la bascule du mouvement de la de la caméra comme on le voit ici ok donc c'est pour ça qu'on retrouve donc ce mouvement là au niveau du ciel ok on a cet effet de rotation ici alors ça tombe bien on tombe sur les éclairs ici on va venir donc rajouter des éclairs ici ok alors on a avant de revenir sur les éclairs pour comment on dit on va venir donc d'une part mettre en place donc le x tesla donc c'est il faut installer donc les tools donc x tools et on les retrouve ici là ici on a le x distord et le de la même manière on aura le x tesla ou on peut importer donc le gizmo directement x tesla le fichier donc x tesla point m gizmo et on obtient le node ici x tesla qui nous permet donc de créer à partir de deux points point 1 et 2 ici donc un éclair alors on a le point 1 et 2 ici on le voit ok ce qui va bouger donc ici le ciel et puis on peut éventuellement mettre en place si on voit le début de l'éclair ici je fais exprès de leur année il était hors écran hors cadre si si on a donc un point à l'intérieur rarement on voit le début de l'éclair partir donc en plein milieu des nuages et donc on va mettre en place donc une roto ici qui va permettre de remettre en premier plan donc les nuages donc on a une roto ici qui pourra bien entendu évoluer donc dans le dans le temps ici les points pourront évoluer et on va essayer de chercher à venir donc justement mettre donc l'éclair sous un bon nuage ça tombe bien ici on a un bon nuage un peu important ici voilà et on va essayer de chercher donc alors avec plus ou moins donc voilà ok voilà donc ce qui va nous permettre donc de masquer donc le début du de masquer le début donc de de l'éclair pour avoir donc un éclair qui va se dessiner comme ceci donc ça c'est assez classique roto alpha prémultiplie on merge over avec le ciel en dessous donc on enlève le merge over hop on revoit le ciel on a rajouté ce bout de ciel ici grâce à cette branche roto alpha prémultiplie ici on a repris multiplié ici on a sorti l'alpha du du roto et on utilise pour récupérer le bout de ciel ok entre deux sur le ciel orageux on a posé le tesla comme on voit ici on merge on corrige éventuellement ici color correction la manière de d'augmenter donc ici la luminosité qui va correspondre donc hop on y va dessus au niveau min town et highlight au niveau du gain donc je regarde ici ce qui a été fait ici ce que j'ai fait c'est venir donc créer deux deux points et ensuite deux points donc frames de 20 à 30 et de 100 à 110 au moment où apparaissent donc les éclairs donc effectivement on va avoir et on voit toutes les courbes ici donc on voit la courbe donc de highlight et min tone et le size donc de tesla du x tesla donc le size de x tesla il est ici c'est la la largeur ici que l'on va donc remettre à zéro donc l'éclair disparaît ou que l'on va donc faire apparaître et on voit donc les correspondances bien sûr des courbes entre le gain et le size de tesla ici que je viens juste de sélectionner ok donc hop ici donc on a largeur de 14 on voit superbe éclair plus de l'éclairage donc bien sûr sur le ciel on pourra jouer sur des contrastes de ton de luminosité plutôt pour avoir des variations donc dans l'épaisseur des nuages éventuellement donc déjà ça se dessine un peu mais on peut un peu plus travailler ça éventuellement avec le color correct bien entendu ok et donc à partir de là on a donc notre ciel et ce qu'on va devoir faire on va le mettre en arrière plan donc on va venir là ok ici il va venir en arrière plan ici plutôt ok voilà on va en arrière plan et donc on va voir l'éclair qui apparaît ici on pourra toujours bouger les points si on trouve qu'il peut bien disposer si on veut un peu plus le faire apparaître voilà ici dans le ciel ok et donc avec le XS là et ce que l'on va faire donc on va travailler donc au niveau du du node du node light warp ici qui va récupérer donc en B la luminosité de du ciel en arrière plan pour venir la mettre donc après un edge blur sur le bord donc on a ici donc éventuellement éventuellement un petit edge blur voilà on le voit ici voilà on pourra mettre éventuellement si on a un erode avant donc on a erode ici même l'erode blur qui évite le edge blur voilà on va pouvoir rogner ici donc sur l'élément pas forcément donc mettre le edge blur ici ok on va voir ce que ça donne ici voilà ok voilà la compo donc size voilà c'est à l'inverse voilà pour venir rogner un peu donc moins 0,15 0,20 ici voilà blur blur ok ce qui permet d'éviter éventuellement cette ligne noire que l'on voyait ici light warp donc le light warp ici permet donc de venir ajouter des effets de bord de luminosité alors ici je les ai exagérés exprès on peut juste les voir donc light warp fonctionne de la manière suivante on a diffuse et intensité qui permet donc l'intensité comme son nom l'indique d'augmenter l'intensité donc des effets de luminosité de l'arrière plan sur les bords de l'avant plan et la diffusion ici pas trop exagérée le diffuse ici du coup l'intensité aussi si on veut quelque chose d'un peu plus raisonnable on peut voir juste la génération donc du de light warp ici ok je reviens dessus voilà et on voit donc les contours ici qui sont générés par le light warp avec l'ensemble voilà ce que ça donne et juste on voit l'effet qui est rajouté ici qui est assez intéressant enable glow on peut rajouter du glow automatiquement on peut rajouter après ici maintenant voilà generate warp enlevé warp only enlevé ok donc voilà ici l'effet warp rajouter light warp qui va permettre donc de faire coïncider bien entendu la luminosité de l'arrière plan avec l'avant plan voilà pour principalement le compositing alors là on voit des gouttes d'eau on a rajouté une pluie elle pourrait être en 3d éventuellement recomposité donc en 3d là elle est en 2d sur un compositing 2d classique donc ça c'est la pluie ensuite on va jouer donc sur les grades sur le corps correct pour le faire ressortir un corner pin pour le mettre dans l'axe donc de la caméra dans le dans la perspective de la caméra un transforme un des focus pour flouter par rapport à une rampe vers l'arrière plan et un merge ici donc pour verdir l'ensemble les gouttes ici est composité ensuite donc ici alors selon bien entendu la clarté donc du ciel on verra plus ou moins donc que ces gouttes d'eau que l'on pourra multiplier éventuellement à plusieurs fois en les décalant avec du time offset ok et donc ici on revient sur tesla on va revenir sur le ciel on va reprendre de là ok voilà et on va avoir donc ici les éclairs alors on a toute une panoplie on va pas toutes les décrire ici on n'a pas le temps mais on a toute une panoplie ici donc de possibilités qui vont nous permettre d'obtenir donc des éclairs comme on le désire donc au niveau de la base ici des branches de l'animation avec le speed et le flow la rétractation le seed random seed pour changer ça c'est assez classique bien entendu on le retrouve partout donc c'est il faut relire la doc donc proposée par Xavier Martin sur l'explication de la construction donc de ces éclairs qui paraît tout à fait judicieuse et intéressante où il dit que effectivement un éclair c'est du noise un éclair c'est du fractal un éclair c'est du fluide et il va essayer donc d'obtenir l'ensemble donc de ces éléments qu'on va partiellement retrouver donc que dans les paramètres ici que l'on a du x tesla notamment c'est un noise donc bien entendu on retrouve une fréquence si une complexité juste en dessous donc on peut mettre une valeur de 1 donc on a quelque chose de beaucoup plus donc en fréquence élevée donc 20 n'en parlons pas ici on passe en nombre de radio donc 0 1 par exemple quelque chose de plus direct et ainsi de suite et puis en termes de donc de complexité on va donc avoir des ondes et on peut les utiliser pour d'autres choses que des éclairs des effets lumineux ondulatoires comme ça avec une complexité faible et ainsi de suite on peut avoir des choses qui vont se complexifier en se cassant donc on a une seconde amplitude qui est mise en place une seconde fréquence on a une première fréquence qui est globale et une deuxième qui vient redécouper comme on le voit donc l'éclair ici après on a l'amplitude bien entendu qui est importante pour avoir quelque chose de ligne droite ou quelque chose de vraiment violent soft star et soft end ici donc permet d'avoir un début au niveau amplitude donc fort ou pas ici il faudrait voir l'ensemble de l'éclair juste pour voilà remettre ici devant voilà ok et donc on a quelque chose de soft à la fin et de soft au départ ou quelque chose donc de plus le soft pardon est plus fort donc on a un trait de départ comme si l'éclair tombait descendait et ensuite on a quelque chose de peu soft à la fin et donc c'est effectivement ces amplitudes ici que l'on voit complexité on va remonter à 6 pour avoir ces effets là et si on veut un soft à la fin et bien on aura quelque chose de doux alors ça dépendra bien sûr de la fréquence que l'on prendra 0,2 par exemple on aura quelque chose de plus doux et étiré ok voilà pour les points principaux bien entendu on peut qui frimer les points donc les éclairs peuvent apparaître à un endroit un éclair peut apparaître à un endroit peut réapparaître en déplaçant les points à un autre endroit on peut utiliser bien sûr plusieurs X-Tesla pour paramétrer différents éclairs qui vont apparaître dans l'animation donc dans notre plan bien entendu là ici on en a mis qu'un qui apparaît deux fois un X-Tesla et on fait apparaître deux éclairs avec les points 1 et 2 ici que l'on peut encore une fois qui frimer ensuite on a la notion donc de branches bien entendu le nombre de branches donc une bien voilà il n'y aura qu'une supplémentaire et 10 ici on aura plein de branches supplémentaires random spacing direction randomize longueur randomize amplitude des branches largeur des branches ici qui est liée à la largeur ici on n'a pas parlé globale de départ que j'équifrémer justement pour faire disparaître l'éclair c'est une façon de faire en venant donc écraser la largeur bien l'éclair donc disparaît ici si je le mets à 0 hop voilà il n'y a plus d'éclair ou si peu qu'on ne le voit pas dans le ciel nuageux ici et bien entendu si on met une grosse valeur on a un gros éclair ici avec son glow à son effet de glow ici ok donc speed flow ici on a la partie donc rendeur intensité et justement l'effet de glow qui se rajoute et qui permet de donner l'impression qu'on vient éclairer donc bien entendu le ciel donc ça se rajoute à l'effet donc d'éclairage ici donc tout est concordant hop voilà sur la valeur du curve editor donc voilà et on a donc une valeur d'augmentation du gain ici qui permet donc d'augmenter là je l'augmente à fond pour montrer voilà d'augmenter bien entendu donc l'effet de l'augmentation de luminosité qui est déjà donné avec l'effet glow bien entendu l'intensité et ici on a la saturation et l'intensité et avec le rendeur ici on peut bien entendu utiliser donc l'intensité ok ici pour mettre à zéro l'éclair moi je trouvais que c'était intéressant de jouer avec le width ici qui était la largeur pour donner l'impression que l'éclair était absorbé par les nuages ou qui apparaissaient progressivement effectivement c'était assez intéressant mais on peut bien sûr jouer sur les deux paramètres ici d'intensité et qui ferait l'intensité et qui ferait la largeur simultanément ok voilà un peu moins de 1 ici ok voilà pour les paramètres principaux et encore une fois XTESLA fait des éclairs mais on peut l'utiliser bien entendu pour d'autres éléments pour des arcs électriques pour des éléments qui vont éventuellement donc donner des effets électriques partiels ou total donc un peu ce qu'on retrouve dans Maya avec le paint effect qui est aussi fait des éclairs de ce type là donc voilà pour ce compositing principalement donc décrit et notamment avec ce node et ce gizmo donc XTESLA de Xavier Martin c'est un peu un peu un peu un peu un peu qui est un peu un peu qui ont